C'est un film très petit par rapport à votre dernier qui a une raison pour cette dimension soit pour l'histoire que pour la réalisation en elle-même C'est une idée que j'ai eue il y a quelques années l'idée de Petite Maman alors que j'étais en train d'écrire un portrait de la jeune fille en feu qui était effectivement un film très ample très difficile à écrire que j'ai souvent abandonné le film Petite Maman est arrivée à ce moment-là et c'était une idée très réconfortante une idée qui pour la première fois j'avais un film l'idée d'un film après le film que je voulais faire et c'était une idée qui avait un futur et qui était très simple très concentré et qui avait le mérite de pouvoir réunir les adultes et les enfants à égalité dans une salle de cinéma et j'ai décidé de la garder très compacte pour qu'elle puisse justement être très démocratique être vue comme aujourd'hui ici par un public très jeune et puis en même temps aussi parce que quand c'est compact l'impact il peut être très fort pour moi la longueur d'un film ça n'est pas forcément la longueur de l'expérience d'un film je suis complètement d'accord moi aussi et j'ai conçu le film très court 1h10 mais pour moi c'est une expérience de 24 heures qui inclut même une nuit de rêve et de sommeil écoutez le film se base sur une idée sur un espoir peut-être que je crois que tous les gens ont d'avoir la possibilité de rencontrer ses propres parents quand ils étaient jeunes qui pourraient être effrayants d'un côté mais très intrigants de l'autre et vous vous avez eu la possibilité et la capacité de nous montrer ça d'une façon très très simple disons mais très efficace comment avez-vous travaillé sur l'écriture pour que ce balancement entre ce qu'on voit et ce qu'on croit de voir fonctionne j'ai essayé de respecter l'idée vraiment dans sa plus grande simplicité quand cette idée est arrivée une petite fille qui rencontre sa maman enfant qui a l'opportunité d'être amie avec elle je me suis dit que c'était une idée qui était à la fois très apaisante et très troublante et qu'elle avait une force quasiment mythologique pour moi c'était comme une histoire qu'on pouvait raconter de plein de manières différentes et j'ai décidé de la raconter comme à ma manière qui était l'idée d'une petite machine à voyager dans le temps sans machine à voyager dans le temps donc d'un récit très simple qui serait quasiment comme un récit d'enfance du cinéma avec même les outils premiers du cinéma le studio la magie du montage tout fait à la prise de vue devant la caméra et avec l'idée que cette histoire racontait très simplement elle pouvait inclure les autres que si tout d'un coup on était comme dans Retour vers le futur par exemple et bien d'un coup il y a des histoires de paradoxes temporels il y a l'enjeu de retrouver son propre temps et j'ai eu envie d'un voyage dans le temps intime où en fait c'est moins le tourisme dans le passé ou dans le futur que l'opportunité d'un temps partagé et en plus c'est très intriguant pour le public d'essayer de comprendre où est-ce qu'on est et qui parle à qui et de quelle façon ça c'est très il y a un enjeu avec le public qui est très efficace écoutez vous avez une capacité pas mal de traiter avec les jeunes acteurs parce qu'il y a un tomboy on se rappelle et avec ces deux petites sœurs qui jouent les deux rôles c'est une chose que vous viez naturelle ou il y a un travail de préparation très grand ? Non c'est vrai que ça m'est assez simple de travailler avec les enfants parce que bon déjà ça me donne beaucoup de joie et c'est vrai que quand il y a la joie les choses elles ont l'air assez simples et aussi parce que je considère que c'est le même travail avec les adultes en ce qui me concerne pas de répétition parce que le cinéma c'est une caméra et 15 personnes qui vous regardent donc on peut répéter autant qu'on veut avant l'impression de faire du cinéma la connaissance de ce que c'est qu'un plateau elle viendra uniquement sur le moment donc on fait tout sur le plateau et en fait on parle de cinéma moi si je dirige un adulte ou un enfant de toute façon ce qu'on va faire c'est partager les idées du film les grandes idées du film le cerveau du film donc par exemple quand je les choisis en casting je leur explique que je veux deux sœurs parce que ma question à moi dans le film c'est si je rencontre ma mère enfant est-ce que c'est ma sœur donc elles savent pourquoi elles sont dans les idées et ensuite sur le plateau il s'agit de résoudre de parler des idées de chaque scène et en fait on a une idée un peu romantique de ce que c'est qu'un rapport entre un acteur et un metteur en scène très concrètement à chaque fois il s'agit de qu'est-ce qu'il y a dans la scène comment on va se déplacer à quel rythme et on parle à chaque fois de cinéma donc par exemple si jamais il y a une scène où elle doit elle doit espionner un tout petit peu dans la chambre de l'autre enfant on va pas parler de ses émotions ou des émotions du personnage on va dire c'est comme un film d'espionnage tu es comme James Bond et donc c'est le plaisir du cinéma qui est qu'on fait les idées ensemble c'est faire les idées et en plus le film a un rythme très le rythme de l'enfance parce que nous on est Nelly et on découvre les choses et on analyse et on germe dans notre tête les choses exactement comme une petite fille de 12 ans je crois 8 voilà vraiment ils sont beaucoup plus grandes ils sont dans dans la vie et le choix d'avoir deux sœurs aurait pu être un peu compliqué pour nous en effet il est un peu compliqué au commencement parce qu'on n'arrive pas à il y a des fois on n'arrive pas à dire qui est qui et pourquoi vous avez choisi à part pour le fait de voir de voir comment aurait pu être ma mère en jeûne il y avait une autre raison aussi oui il y avait vraiment cette idée que pour moi si je me disais que je me posais cette question si je rencontre ma mère enfant est-ce que c'est ma sœur est-ce qu'on a la même mère et que c'est ma grand-mère et sa mère et il y avait l'envie d'incarner cette idée et c'est pour ça d'ailleurs que le film est court parce qu'il sollicite beaucoup beaucoup le spectateur le spectateur est très 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 actif il est sans cesse questionné et c'est vrai que ça m'intéressait moins qu'elle se ressemble ça c'était pas ce qui évidemment ça fait partie du plaisir de l'image même de la croyance de la crédibilité qu'on met dans cette situation mais surtout c'était obsédé par l'idée par l'égalité entre elles et qu'on se dise ah elles se rencontrent exactement au même âge de la vie et c'est vrai qu'avoir choisi des sœurs qui sont nées le même jour en plus ça donne cette puissance d'idée du cinéma qui est elles se rencontrent exactement au même moment de leur vie et une dernière question est-ce qu'avoir tourné le film dans la pandémie a changé un peu le film pour vous ou vous avez déjà le film très intime au commencement alors le film il a été écrit il a commencé à l'écrire avant le premier confinement en France et à l'origine l'histoire n'a pas changé mais par contre ma perception de l'histoire a changé parce que la première scène du film qui était une scène assez intime pour moi de ma vie c'est une petite fille qui dit au revoir à plusieurs femmes dans une maison de retraite et cet au revoir quand soudainement j'ai relu cette première scène après le premier confinement et au milieu de cette pandémie cette scène intime elle était devenue chargée d'un sensation collective qui était c'est justement comment les très jeunes enfants et nos anciens avaient été soit séparés temporairement soit pour toujours et que la charge émotionnelle du film elle devenait beaucoup plus grande avec la pandémie et donc ça n'a pas changé le film mais ça m'a fait faire le film plus vite j'avais envie de mettre le film dans les salles de cinéma quand ce serait possible d'y retourner parce que je pensais que les enfants et les adultes auraient besoin d'images refuges et donc le film il est comme une petite cabane qu'on a fait pendant cette pandémie bon merci beaucoup à Céline Chama pour avoir été avec nous merci je suis Angela Cherby pour Fred Film Radio du Festival Insider merci